Il y a une force, une sobriété qui opère ici. Un immense respect pour les combattants que les Américains savent mettre en forme dans le paysage. En fait, le cimetière est en forme un arc de cercle qui enchasse le bois où ont combattu les Marines. Nous sommes dans le cimetière américain de Bello, sur la commune de Bello, près de Château-Thierry. C'est un lieu très important pour l'histoire franco-américaine puisqu'elle marque ici la grande bataille qui a eu lieu en juin 1918. Il faut savoir que le 27 mai 1918, les Allemands lancent une vaste offensive depuis le chemin des Dames et débordent complètement les armées françaises. Ils enfoncent le front et sont à Château-Thierry le 31 mai 1918. Et donc l'armée française va faire appel pour la première fois à deux divisions américaines, la deuxième et la troisième division, pour bloquer l'avancée allemande ici sur le verrou de Château-Thierry. Nous sommes dans le bois Bello, dans lequel on trouve des magnifiques chênes qui ont plusieurs centaines d'années. Ces chênes étaient déjà présentes lors de la Première Guerre mondiale. Il a été demandé à l'Office National des Forêts de rechercher un jeune chêne pour pouvoir l'offrir. Cette opération permet de récupérer un chêne descendant de tous ces magnifiques chênes qui effectivement étaient déjà présents lors des combats de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un grand honneur de prendre une très petite partie dans cette mission, de trouver un specimen, comme ils disent, un bébé de la guerre, en un sens. Ces vétérans, ce qu'ils sont appelés «witness trees » qui vivent pendant la guerre et qui maintenant, comme vous voyez autour de vous, ont continué à croire. Donc c'est un grand honneur pour moi et pour l'équipe de l'équipe qui s'occupe chaque jour de prendre part dans cette mission, de prendre quelque chose de France, de retour à l'océan, et de placer de retour à l'Homme en Amérique. Et c'est ici que les Marines ont gagné leur lettre de noblesse dans l'histoire du corps des Marines. Bello, c'est quelque chose d'immense. Il suffit d'aller à Quantico, au musée des Marines, pour voir la salle réservée à Bello, qui est absolument grandiose. Sous-titrage ST' 501